Salut salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Patrice Talon est le président de la République du Bénin depuis le 6 avril 2016 à l'issue des deux mandats de l'ancien président Boni Haï. Avant le pouvoir, Patrice Talon qui est toujours resté discret, était un homme d'affaires et a pendant de longues années dominé le monde des affaires béninois, notamment dans le secteur du coton, à travers la fourniture des intrants agricoles mais aussi des actifs dans le domaine portuaire, hôtelier et immobilier. Une flopée d'entreprises qui ont su, sous les différents régimes et gouvernements politiques, s'arroger une place de choix et gaver pendant des décennies pour faire de Patrice Talon l'homme le plus riche du Bénin bien avant son accession au pouvoir. Le classement Forbes Afrique le classait déjà en 2015 comme la 15e fortune de l'Afrique francophone subsaharienne avec une fortune estimée à 400 millions de dollars, soit un peu plus de 220 milliards de francs CFA. Autrement dit, en 2015, Patrice Talon faisait 50 Cent, Birdman et Lillouen. A sa prise de pouvoir, Patrice Talon a dévoilé un très ambitieux programme de développement pour le Bénin, partant de l'accès à l'eau potable, la construction d'une quirielle d'infrastructures telles que des routes, des ponts, des stades, des hôpitaux, sans oublier la rénovation du palais présidentiel. Tout ceci avec attrait et esthétique. Il n'a jamais caché d'ailleurs son envie de faire de Cotonou l'une des plus belles villes de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de tout ceci, c'est la personne de Patrice Talon elle-même qui force l'admiration. Style vestimentaire, costume taillé sur mesure, l'élégance à la pointe, au point d'être, selon plusieurs internautes, le président le plus élégant du continent africain. Amoureux également de belles voitures, nous vous présentons dans cette vidéo les grosses cylindrées que comporte l'écurie personnelle du président Patrice Talon. C'est beau leader au volant desquels il se plaît, même étant président, à faire des virées en ville, seul, sans cortège officiel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, nous avons un challenge d'abonnés à atteindre avant la fin de ce mois. Sans plus tarder, voyons les choses de plus près. En août 2016, soit quelques mois seulement après sa prise de pouvoir, se rendant au stade Mathieu Kerikou de Cotonou, où devrait avoir lieu la finale de la Coupe de l'Indépendance, M. Patrice Talon apparaissait, à la surprise de tous, au volant de sa poche Panamera. Les Béninois étaient stupéfaits de voir le président de la République au volant de sa propre voiture. Il était dans l'édition 2010 du modèle Panamera de la maison allemande Porsche spécialisée dans la construction de voitures de luxe. Un bolide estimé à 120 000 dollars hors taxes, soit environ un peu plus de 110 millions de francs CFA sans les options. Cette voiture est un accélérateur tout puissant. Avec son moteur de près de 400 chevaux, elle est tristement célèbre pour avoir fait l'objet de l'accident ayant coûté la vie au célèbre acteur Paul Walker de la série Fast and Furious, décédé le 30 novembre 2013 alors qu'il revenait d'un gala de charité. Son ami, Roger Rodas, qui conduisait la voiture, a perdu le contrôle de cette dernière avant de percuter un arbre. Selon le rapport de police, le bolide était lancé à près de 160 km par heure. La Porsche est également le chouchou d'autres célébrités africaines, telles que l'artiste nigérien Davido, son homolo Whisky et Moula de la Côte d'Ivoire. Dans son écurie, le président Patrice Talon détient également une Bentley Continental Flyers Pro, une voiture luxueuse réservée à la jet set. Elle a limite classe, vivacité et élégance. Elle se veut une voiture discrète. Malgré son moteur qui culmine jusqu'à 600 chevaux, cette voiture est faite pour les déplacements urbains de stars et de personnalités importantes. D'une valeur estimée à 300 000 dollars hors-taxe, soit près de 200 millions de francs CFA, l'intérieur de la Bentley est à donner envie d'y passer la nuit. Cette merveille fait partie de la collection de voitures du célèbre dictateur Yaya Djamé, mais également des célébrités telles que les footballeurs Michael Obie et Samuel Leto, dont le véhicule a été volé en 2010 avant d'être retrouvé et restitué plus tard. Patrice Talon, ne pouvant s'arrêter en si bon chemin, il s'offre plus tard une Range Rover autobiographie, le luxe à l'américaine. Une voiture 4x4 tout-terrain, de style imposant avec un confort sans pareil. Ce véhicule qui imprime le respect est adapté autant pour la ville que pour les longues tournées. Elle est la voiture privilégiée du président Patrice Talon lors de ses longs déplacements à l'intérieur du pays et même dans les pays limitrophes, comme lorsqu'il se rendait au Togo pour un sommet des chefs d'État. La Range Rover est utilisée par d'autres chefs d'État comme voiture officielle telle que le président camerounais Paul Biya avec son modèle Sentinelle Classen. La dernière de la collection personnelle du président Patrice Talon est la Mercedes GLE de 2019. Une merveille du monde de l'automobile conçue pour ceux qui ne recherchent pas qu'une voiture mais bien plus. Pour l'obtenir, il vous faut prévoir jusqu'à 110 000 $ en taxes, soit plus de 60 millions de francs CFA. Puissante de 400 chevaux, elle est toutefois adaptée pour la vie. Le président s'est laissé emporter par l'envie d'une virée, seule, sans garde du corps, à bord de cette merveille avant que quelques passantes fuitées ne puissent l'identifier dans la liesse. Patrice Talon aime les belles voitures, tant luxueuses que sportives. Il ne s'arrêtera pas sûrement en si bon chemin. Une Rolls-Royce ou une Bugatti est certainement amoureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !